Je suis persuadé que quand on décrit une personne avec une énorme volonté, finalement cette personne ne met pas sa volonté à l'épreuve tous les jours, mais se simplifie la vie pour arriver à son objectif. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de mindset pour arriver finalement à être rentable sur les marchés financiers. Ce qui m'impressionne, c'est quand on décrit une personne comme ayant une volonté de faire, finalement cette personne n'utilise pas la force de sa volonté, mais va se simplifier la vie. Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Une personne qui veut apprendre une langue étrangère peut apprendre les bases avec des cours, peut lire des livres dans la langue étrangère choisie, peut même regarder des séries sous-titrées dans un premier temps dans sa langue d'origine pour finir sur des séries totalement dans la langue étrangère qu'on veut apprendre. Mais finalement, le plus adapté, c'est de partir dans un pays qui parle la langue étrangère et de se faciliter la vie en échangeant avec les autochtones sur place. Vous allez apprendre beaucoup plus rapidement que si vous appreniez par la méthode traditionnelle. Une personne qui fait un régime, finalement ça ne se choisit pas forcément au niveau de sa volonté, si par exemple de se mettre devant une barre de chocolat et de dire « je ne la mangerai pas », « je ne la mangerai pas », « non, je ne la mangerai pas », ça, ça ne marche pas trop. Par contre, se dire « je n'achète plus de barre de chocolat », ça, ça marche. L'étape d'après, c'est de dire non seulement « je n'achète pas de barre de chocolat », mais je ne vais pas passer devant des barres de chocolat. Donc par exemple, je ne vais pas passer devant la cafétéria qui propose des barres de chocolat, je vais changer ma façon de faire les courses au lieu d'aller dans tel magasin. Je vais aller dans un autre magasin, je vais changer ma routine pour essayer de ne plus repasser devant les mêmes rayons. Encore mieux, on peut aller carrément dans des trucs bio, par exemple, ou encore plus locaux, comme par exemple des maraîchers locaux, et acheter des légumes sur place. Vous avez des meilleurs légumes, mais en plus de ça, ils n'ont pas de barre de chocolat. J'ai un ami qui a arrêté de boire des sodas. Donc j'étais très curieux et je lui ai demandé « mais comment t'as fait pour arrêter de boire des sodas ? » En plus de ça, il a perdu Kirskino. Et il m'a dit « bah en fait, j'arrête d'en boire, maintenant je le remplace par de l'eau. » Premier niveau. Puis quand je lui ai dit « mais t'as pas changé des habitudes ? » Ah bah si, je passe plus devant le distributeur de boisson à mon boulot, qui est totalement gratuit et dans lequel je peux avoir du coca, du fanta, de l'orangina gratuit. Du coup, j'en consomme déjà beaucoup moins. En plus de ça, avant, j'avais toujours une bouteille de soda sur la table. Mais finalement, je n'ai plus cette bouteille de soda, j'arrête d'en acheter. Et à travers ces exemples, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en changeant quelques petites habitudes, quelques petites bribes de notre vie, on peut arriver à changer sans forcément mettre sa volonté à l'épreuve. Et c'est ça qu'on va voir, mais cette fois-ci appliqué dans le monde du trading à travers deux exemples. C'est parti ! On va matérialiser ça dans le trading pour changer un petit peu nos habitudes à travers deux erreurs. La première, c'est l'over trading. Qui n'a pas eu cette sensation, finalement, de cliquer un petit peu n'importe où, de prendre les mouvements n'importe quand, de ne pas garder ses positions, peu importe que vous soyez intradayiste, twinger ou scalper ? D'accord ? Pour vous donner quelques chiffres, si vraiment vous voulez des chiffres, un intradayiste va prendre entre 1 et 3 trades par jour. Et après, franchement, là, ça veut dire que vous commencez à être dans l'over trading. Attention, je vous rappelle, ces chiffres ne sont pas exhaustifs. C'est juste pour un petit peu vous donner des pistes pour vous cadrer. Pareil, un swinger à la semaine va passer entre 1 et 3 trades à la semaine. C'est un petit peu plus compliqué pour les scalpers, parce que les scalpers sont capables de maintenir des plans 10 ou 15 fois. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je fais un plan, et je le maintiens tant que je n'ai pas une zone d'invalidation. Je fonctionne avec des zones d'invalidation. Mais je dirais qu'au bout de 10 trades par jour, bah franchement, remettez-vous en cause, et surtout, posez un peu votre stylo et reprenez de la hauteur. Mais alors, quand on est en overtrading, comment on peut régler ça ? Je vais vous donner peut-être 3 astuces assez simples pour arriver à vos fins. La première, c'est désinstaller sa plateforme de son téléphone. Bah oui, finalement, notre téléphone, c'est une extension de notre bras aujourd'hui, nous permet de faire énormément de choses, d'avoir énormément de contacts avec nos amis, on peut les débloquer des centaines de fois, voire même des milliers de fois par jour, et donc le désinstaller sa plateforme de trading permet finalement de rajouter un geste supplémentaire dans sa vie. Celui d'ouvrir son ordinateur, d'ouvrir sa plateforme sur son ordinateur, et ensuite de passer son ordre. Alors forcément, une barrière qui est un petit peu plus mentale, et donc du coup qui va faire jouer un petit peu votre volonté, c'est de calculer le nombre de trades par jour. Vous pouvez adapter votre journal de trading sur un tableau Excel, en disant, bah au bout de 10 lignes, je me pose des questions. Au bout de 3 lignes, je me pose des questions. Je débriefe mes positions précédentes. Finalement, quand on fait ça, on perd un peu de temps, et ça nous permet de rajouter une habitude, justement, dans notre vie, et d'aller plus loin, et d'éviter l'overtrading. Une autre, c'est passer sur des unités de temps, des UT plus hautes. Si par exemple, vous avez l'habitude de faire du trading en M5 ou M15, je vous invite à passer sur des unités de temps un petit peu plus grandes. Horaires, 4 heures par exemple. C'est très efficace, et en fait, ça répond à un adage qui dit que le marché sera là demain. Et ça, c'est une réalité. Des opportunités de trading, il y en a des dizaines de milliers. L'important, c'est de trouver celles qui correspondent à votre méthode de trading, et en respectant, bien sûr, toutes les étapes de cette méthode. Pour aller plus loin, il y a même des brokers qui permettent d'avoir des unités de temps favorites. Par exemple, c'est le cas sur XTB, c'est le cas sur TradingView, on peut sélectionner les unités de temps favorites qu'on utilise. Et donc, allez-y, simplifiez-vous la vie, passez à l'action, ne choisissez que des unités de temps un petit peu plus hautes que celles que vous avez l'habitude pour essayer tout simplement d'éviter l'over trading. Une des deuxièmes erreurs que j'ai envie de partager avec vous, c'est sur le money management. Le money management, c'est le fait de prendre en compte sans risque dans toutes ses positions en trading. C'est ce qui va vous permettre d'être rentable aujourd'hui, mais aussi dans un an, et aussi, en fait, finalement, dans le temps. Un des premiers conseils que je donne, c'est d'avoir toujours le même risque. Ça, c'est vraiment pas mal, ça permet finalement de ne pas se dire, d'avoir l'attitude de se dire, là, je le sens bien, il faut que je me refasse. Ce mois-ci, ça n'a pas été terrible, mais sur un trade, je peux largement me rattraper, voire même gagner un peu plus, donc je vais ouvrir mon capital. Au lieu de se dire ça, on prend toujours le même risque et on n'y réfléchit pas plus. Pareil, si vous avez une sensation de peur ou de doute, finalement, dans votre trading, c'est peut-être que votre risque est un petit peu trop élevé. Dans ce cas-là, revoyez-le un petit peu à la baisse, le temps finalement de reprendre confiance en vous, de ne plus avoir cet effet de peur, et enfin, de pouvoir revenir à un money management traditionnel. Vous pouvez aussi, sur certaines plateformes, définir des lots par défaut, c'est le cas de XTB. Alors là, il faut faire attention, parce que forcément, si vous avez toujours le même lot, il faut faire attention au stop loss que vous utilisez, mais ça peut être un bon moyen d'adapter son trading à sa vie et à son mindset, finalement. Et la dernière astuce, qui est plus encore un blocage mental, c'est l'adage, quand tu as un doute, alors il n'y a pas de doute. En fait, on ne rentre pas en position dans un marché quand on a un doute. Déjà, on va gommer non seulement des erreurs de money management, mais aussi des erreurs d'over trading, et en fait, finalement, beaucoup d'erreurs, parce qu'on entend que c'est le moment d'acheter telle action ou tel actif, et qu'il faut rentrer maintenant, sinon après, ça sera trop tard. Au lieu de faire ça, ne perdez pas cet adage, notez-le-vous sur un post-it, mettez-le-vous sur l'ordinateur, mettez-le-vous sur un mur, sur votre mur à côté de votre ordinateur, et vous dites, quand il y a un doute, alors il n'y a pas de doute. Et répétez-vous cet adage, à chaque fois que vous avez un doute, finalement, il n'y a pas de doute. Dans cette vidéo, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut vraiment adapter son trading à sa vie, à ses façons de penser, à sa méthode de trading, et pour être encore plus efficace, ce qu'il faut, c'est avoir un retour d'expérience possible sur ses positions, donc un journal de trading, qu'il soit papier, Excel, n'importe quel autre format qui vous permet finalement de débriefer vos positions. Si vraiment vous voulez progresser encore plus rapidement, alors il faudra cet outil magique. Parce qu'en plus d'avoir ce retour d'expérience, vous allez pouvoir finalement choper des actions concrètes, comme celles que je viens de vous émunérer, pour finalement devenir plus rentable dans votre trading, pour gommer certains aspects qui peuvent faire que vous n'êtes pas rentable sur les marchés financiers. J'en ai fini sur cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !